L'Afrique est actuellement le deuxième continent le plus peuplé au monde. Il est donc logique que parmi sa population on retrouve des petits génies et des inventaires qui réussissent à réaliser des inventions hors du commun. Certains d'entre eux ont même si trouvé la bonne idée pour changer le monde, ou presque. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclareurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des meilleurs inventaires d'origine africaine, avec des inventions connues à travers le monde entier. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. En quelle année l'Afrique a-t-elle atteint le seuil des milliards d'habitants ? Repensez A en 1998, repensez B en 2004 et repensez C en 2009. A vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti. Le docteur Achille Fou et les lunettes de cancer Elles ont été développées par le docteur Achille Fou, un chirurgien nigérien vivant aux Etats-Unis d'Amérique. Elles permettent aux médecins de faire la différence entre les cellules cancéreuses et les cellules lecènes. Sekou Amadou Traoré L'inventeur malien qui détient 8 prévés d'invention de l'OAPI Professeur d'anglais de l'enseignement secondaire, Sekou Amadou Traoré est l'un des meilleurs inventeurs du Mali. Il cumule à ces jours plusieurs inventions. 8 de ces inventions ont été prévêtées par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, un abrégé au API. Un chercheur qui défie les lois anciennes de la physique. Voilà ce que tous les invités dont les chercheurs ont pu retenir de Sekou Amadou Traoré. C'était le 32 avril dernier, après les démonstrations au centre malien de la propriété industrielle, en abrégé Semapi, en présence de Fatoumata Siragata Traoré, directrice générale de Semapi. Faux, le courant électrique ne circule pas de la bonne positive vers la bonne négative, a proclamé l'inventeur le plus breveté de l'OAPI au Mali. Selon lui, il faut remettre en cause cette information enseignée depuis des décennies dans les écoles et universités. Aujourd'hui, Sekou Amadou Traoré espère attirer l'attention des scientifiques sur des erreurs enseignées aux enfants. En plus de refuter les théories mathématiques enseignées, Sekou Amadou a au cours de la journée de démonstration exposée ses inventions brevetées par l'OAPI. Henri Johnson Le pistolet de vitesse est un appareil très utile dans le domaine du sport, comme le softball, le baseball ou encore le tennis pour mesurer la vitesse de la balle. C'est aussi un appareil de sécurité qu'on utilise chez les policiers qui traquent les maudits de vitesse sur la route. Mais ce sont surtout les joueurs de cricket qu'ils utilisent très fréquemment. L'appareil est ainsi devenu indispensable durant les compétitions et les matchs de cricket et a été utilisé pour la première fois lors de la Coupe du Monde de Cricket qui s'était déroulée en Angleterre en 1999. Ferdinand Chauvier Ingénieur en hydraulique, Ferdinand Chauvier est le Sud-Africain père de l'aspirateur nettoyant de piscine. Cet aspirateur spécial permet d'aspirer automatiquement les salités de la piscine en étant alimenté par le système de filtre du bassin. Cette invention est très utilisée en Afrique du Sud et également exportée dans plusieurs pays à travers le monde entier. Georges Pradley Georges Pradley a inventé une colle qui a déjà voyagé sur la Lune. Ce Sud-Africain a permis à l'équipage d'Apollo 11 en 1969 de recoller les morceaux de leur navette et de revenir sur la Terre avec la colle Pradley. Par cet espoir, cette école sud-africaine a eu un succès à travers le monde. Gordon Mayhew et Regers et Paul Van Jasvel Ces inventaires viennent également d'Afrique du Sud. Ils ont réussi à développer une technologie qui permet aux antennes cellulaires de réduire le niveau de bruit qu'elles dégagent. En effet, la plupart du temps, les stations de base cellulaires sont très bruyantes. La technologie de Gordon Mayhew, Regers et de Paul Van Jasvel a ainsi été installée en Afrique du Sud dans la station de Vodacom. Louis Stevenson et Liebenberg-Linsey Ces deux inventaires sont nés en Afrique du Sud. Ils ont créé et inventé le cyber-tracker qui est un terminal portatif ayant la capacité de suivre la trace des animaux mis en liberté. La spécificité de cet appareil, c'est qu'il est connecté au réseau satellite pour permettre la navigation sur un territoire donné. C'est également un outil avant-gardiste étant donné que ses inventeurs l'ont fabriqué en 1996. William Kamkwaba Né et habitant au Malawi, William Kamkwaba est un autodidacte qui a réussi à fabriquer un moulin à vin générateur d'électricité qu'il installa pour sa maison. Pour sa fabrication, le Malawi a utilisé des vieux pièces de vélo ainsi que des matériaux qu'il a trouvés dans un chantier naval. En plus de cette invention atypique, William a également développé un appareil qui permet de pomper l'eau avec l'énergie solaire. Une autre invention qu'il a offert à son village pour que tout le monde puisse en bénéficier. Rachid Yazami On reconnaît cette invention de Rachid Yazami d'origine marocaine étant donné que la plupart d'entre nous l'utilisent tous les jours. En effet, ce scientifique marocain a basé son étude dans la recherche et le développement des batteries ou lithium-ion et anion pour faire fonctionner les téléphones portables. Son invention est actuellement très utilisée par des films fabricants de smartphones comme Samsung, Nokia ou encore Apple. Alan Maliot Kormak Ce fameux appareil qu'on utilise très souvent dans les hôpitaux est aussi l'invention d'un Africain. En effet, le scanner est l'ingénieur travail du physicien Alan Maliot Kormak, originaire d'Afrique du Sud. Avant sa construction, le physicien avait fait une étude sur les probabilités de développement d'une section radiologique dans le système biologique. Ce qui lui permettra de définir les théories et les bases sur la construction du scanner CETI. Sa théorie a été publiée dans les documents scientifiques en 1963 et 1964. C'est à partir de cette théorie que le britannique Godfrey Hounfield construira les fameux scanners CETI très utiles actuellement dans les grands hôpitaux. En 1979, les deux scientifiques qui sont vus octroyer le prix Nobel de la science sur ce projet et cet appareil qui a révolutionné le monde médical. Dr. Trevor Wadley Le Dr. Trevor Wadley vient d'Afrique du Sud. C'est l'ingénieur qui a développé et inventé le téléromètre au micro-distance-mètre MRA1 en 1959. Avec son appareil, il a pu développer un ionosone qui a la capacité de mesurer l'ionosphère de la planète Terre. C'est également cet ingénieur qui a déterminé le circuit en boucle de Wadley. Ce circuit a permis de stabiliser les récepteurs de communication. A-Ti-Zhang A-Ti-Zhang est originaire du Cameroun. Il est le père du fameux cardiopathe et n'apparaît devenu incontournable dans le monde de la médecine, surtout en cardiologie. En effet, cet ingénieur a fabriqué une tablette spéciale avec un écran Tartille qui a la capacité de faciliter les examens cardiaques. Mais ce qui rend particulier son appareil, c'est qu'on peut l'utiliser même pour des examens à effectuer dans un endroit éloigné. Ainsi, les résultats obtenus peuvent être envoyés directement grâce à un réseau sans fil, à des spécialistes ou des laboratoires afin de subir des analyses plus profondes. Et bien, concernant la question, la réponse est... En 2009, félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les meilleurs inventeurs africains. Et parmi tous ces inventeurs, lequel est votre préféré ? Dis-le-nous dans vos commentaires. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501